BAM ! Salut YouTube ! Pour la deuxième fois, on a déjà fait cette intro mais on a dû la refaire parce que j'ai été livré entre temps. Du coup on la refait. De retour sur Mario et Luigi, les sbires de Bowser. On a terminé Mario & Luigi 1, mais on a pas terminé les sbires de Bowser ! Alors on y va. On y va sans plus tarder. J'ai pas envie de refaire l'intro en entier, tant pis. De toute façon tout le monde s'en fout. Qui s'en fout des sbires de Bowser à part nous là qui sommes là ? À part Twitch qui te dit coucou YouTube bien sûr. Qui s'en fout ? Alors on est sur une team quoi là ? On est sur une team... Team piéton plus sniper. Bon on va mettre du full piéton là. Full piéton, en plus on a des frères Pyro. Je vais mettre quelques frères Cryo parce que les frères Pyro ils aiment pas ça je crois. Mais on est sur une team piéton là. Team Pietro. Team Pietro. Alors ils sont où les frères Cryo ? Cryo ? Oui bonjour. Alors c'est écrit ou pas ? Mais comment j'ai l'info de mon truc ? Ah oui. Face aux frères Pyro, voilà. On va tuer les frères Pyro. Allo mais... Putain de manette de con de cul de con. Allez le secours ! Bon bah on va faire une autre formation les gars. Ah il y a encore des sbires mais c'est pas vrai ils se sont donné le mot la parole. Alors ça c'est la meilleure voilà qu'on se partit les thones maintenant. Stop ! Les thones c'est pour moi ! Maître Morton vous n'êtes pas vous même. Non mais je rêve vous êtes du côté des thones maintenant on aurait tout vu. Ah mais non rien à voir avec ces idiots elle était complètement à côté de ta carabasse mon vieux. Maître Morton est sous l'influence du spray diabolique de l'infame grave Covid c'est pour ça. Pauvre Toad qui a rien compris. Eh bah zut ! Maître Morton un instant ! Moi je remarque le thone et vous passez le goût du pain ces guigus. Bon bah je crois que c'est clair. Passer le goût du pain. Qu'est ce que ça veut dire ça passer le goût du pain. Ceux qui traissent sur sa route sont bons pour la déculiauté de l'année. Ouais quelques bouts de feux dans les fesses on va faire de la purée de sbire. Sbire contre sbire mais où va le monde je vous le demande. Bah on fait littéralement ça depuis des heures de jeu mec. Choignez-vous à nous plutôt j'ai mal à mon coeur de sbire l'idée de devoir vous tabasser. C'est censé nous coller les checotes ton baratin ? Même en coupé j'ai peur. Bah c'est vrai qu'il craint ton vice-court on s'en fiche pas de quartier. Personne ne se fait respecter STI ni les thones ni les sbires ni Morton ni Bowser. En fait le respect n'existe pas. Oh vous savez quoi je vais l'essayer avec cette formation hein. Ça se trouve ça va passer hein. Y'a un monde dans lequel ça passe. Y'a un monde dans lequel ça passe. C'est quoi qu'il en soit une team piéton plus sniper donc c'est censé être à peu près équilibré. Pour l'instant ça se passe bien. Est-ce que Ethan et Goomba sont cousins ? Ah pas du tout. Il sait parce que c'est des champignons mais c'est pas les mêmes champignons. Les toads tu peux pas les écraser. On aimerait, on aimerait. Bah quand les sbires de Peach va peut-être dans Mario le J6 hein. Peut-être dans Mario le J6 hein ouais. Y'a moyen. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Non ! Laisse-moi tranquille. Non ! Arrête de conneries. Ouais franchement ça se passe hein. Merci d'avoir augmenté ta défense mec, ça a tout changé je pense. On est en train de les allumer encore. Mais arrête d'augmenter ta défense gros ! Oh il est chiant lui aussi. Alors il casse la gueule. N'hésitez pas à attaquer les mecs derrière hein si jamais. Oh non le vieux hérisson. Le vieux hérisson qui fout la misère à... Qui fout la misère à 2 gigasbires le buzzard. Tu sais que 1er legré y'a des débats sur si le mode sera là dans Mario le J6 car des trucs du trailer ils font penser pour certains. Bah ouais ouais c'est pour ça que je dis ça hein. Parce qu'en vrai y'a moyen que ce soit un vrai truc. Après j'sais pas s'ils vont refaire un mini jeu exactement pareil. A mon avis ils font peut-être un side quest genre plutôt différent. Mais y'a moyen qu'il y ait un petit side quest sympa vu que les gens ont l'air d'avoir plutôt bien aimé ça sur les remakes. C'est possible hein. Après... Étant donné que ça a l'air d'être aussi un retour aux sources. On sait pas, on sait pas vraiment mais on verra bien, on verra bien. J'ai envie de faire une loterie. Tiens d'XP pour cette mission accrue. Oh... J'prends hein. Mais j'aurais voulu gagner la bataille quoi. J'aurais voulu être sûr de gagner la bataille parce que là on se fait enculer du coup. En vrai on va se faire en l'écule hein. Eh oui. Ok j'ai 4 mecs devant moi. Actuellement en train de me prendre un gangbang. Le pire c'est que je peux gagner quand même mais c'est pas sûr. Non c'est un peu mort. Ah merci d'avoir augmenté l'XP en tout cas c'est top. Oh. Le boss. Oh vas-y. Bon bah il va quand même pas clutch. Il va quand même pas clutch ça tout seul bâtard. Ah dommage. On y est presque presque cru hein. Oui bah je sais. Je sais c'est ce que je voulais faire des unités d'assaut. Qu'est-ce que je voulais faire gros. Putain. C'est ce qui me fait chier. J'y peux rien si Yamaha était à chier. Putain. Bon je vais pouvoir la faire. Informations de fricacryo là. Euh... Les coupes à links ça dégage. Putain mais ils sont niveau 12 euh... Il faut être niveau 53. Putain j'ai trouvé là. Ça va pas le faire cette histoire. Il nous faut des troupes... Il nous faut des troupes piétonnes là. Des troupes piétonnes d'exception. Métier. Oh. Allez. Bon en vrai on est bien là. D'accord. On va rester là-dessus mais euh... En vrai on est sous level c'est ça qui est chiant ? On est pas assez haut niveau. C'est pour ça qu'on se fait allumer le cul. Pas grave. On y croit. T'as le feu qui craint la glace. Oui justement. C'est pour ça que les frères cryo sont bien contre les frères pyro. Après euh... C'était pas les frères pyro qui nous ont posé problème. Particulièrement d'ailleurs. C'était plutôt les gros dinosaures. Étant donné qu'on sait pas ce qu'ils font de spéciaux ces gros dinos euh... On sait pas pour ce qu'ils font de spécial finalement. C'est le grand deal. Arrête. Bon super. Bon les dinos font une météorite. Ah ça c'est... Ça a été prouvé effectivement. Oh putain ! Y'a de la recrue la sphère là. Allez on casse tout. Arrête, arrête, arrête ! Arrête tes conneries, arrête ! C'est chiant là ! Voilà c'est mieux quand c'est moi. C'est mieux quand c'est moi ouais. Une fois j'ai pas une heure d'en retard. Eh ouais photomap ! Salut ! Allo ? Pourquoi je me fais enculer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai littéralement la même formation que tout à l'heure sauf que... J'ai des frères cryo qui sont plus forts. Faut que les frères pyro. Pourquoi là ça a pas marché ? Bon après je dis ça a pas marché je vais gagner quand même celle-là mais euh... Ah c'est... On commence bien ! On commence bien cette histoire ! Là en vrai je pense qu'on va encore se faire dégommer. Faut que je passe à rang là, là faut que je détruise tout. Faut que je leur mette la misère d'emblée d'entrée de jeu. Et pitié que ce soit les bons qui fassent une attaque. Là faut que ce soit le Poki là. Putain mais c'est encore lui ! On en peut plus de lui ! Il sait faire que ça lui des attaques. C'est trop là. Ah bah merci d'avoir augmenté ma précision hein. Putain mais je me fais encore au gangbang là. On se fait encore gangbang par des gros dragons. Ah oui mais c'est fouçu. Mais je comprends pas ce qu'il faut que je fasse pour gagner ce putain de combat de con ! Je vais mettre que des unités au long, j'en ai rien à foutre. Il y a trop de piétons en fait. Le problème c'est qu'il y a trop de piétons. Du coup nos tireurs se font mais... Ils se font défonce axe. On part pitié un clutch. Ok non. Mais je commence et je me fais détruire deux fois la filée. Comment est-ce que je suis censé me passer ? Comment est-ce que je suis censé bien le prendre ? Bah là je suis énervé là. En fait la dernière team elle est trop énervée, c'est que des piétons. Et des piétons énervés. Genre vraiment les gros dragons je sais pas, je sais pas ce qu'il faut pour les détruire. On a aucune... On a personne qui nous dit ouais les dragons on les détruit. Mais ta gueule c'est pas ça que je veux faire ! Oh j'en ai marre de jouer avec cette manette. Je ne serai jamais à perdre devant un coupin on s'en fout c'est parce que nous on lui demande. Ne crains vraiment que le méga coupa c'est bien. On a rien, on a rien d'intéressant. On a vraiment rien d'intéressant contre ce qu'on a. Tout ça se dégage. Des niveaux 10 on en vaut plus. Dégagez, dégagez. Il faut plus de niveau 10 là. Putain. En fait ce qui me manque aussi c'est que mes unités sont trop faibles. Vas-y je vais faire une... Mais attends en vrai je pense à un truc. Si je mets boue. Oh ! Si je fais une escouade avec boue. Y'a peut-être moyen qu'on soit mieux. Ok on va faire une escouade volante. On va faire une escouade volante plus piéton. Plus piéton énervé. Allez. Ça suffit défense man là. Défense man on t'a rien demandé. En piéton j'ai vraiment que dalle hein. J'ai que dalle dans bâtiment piéton. Je mets trois gros mecs vénères en piéton. Tac. Faut que je mette mes meilleures unités d'élite derrière là. Faut que je mette mes unités d'élite mais j'ai pas d'unité d'élite c'est ça le problème. Surtout ça chier. Lui à la limite ça va hein. Ils sont tous à chier c'est une dinguerie. Est-ce que je mettrais pas un sniper quand même. Ça va pas marcher. Je sens que ça va pas marcher ça va m'énerver. Lui il fait les bonnes attaques. Allez. Niveau 19 de la formation mais c'est éclaté niveau 19. Faut faire un coup de pouce pour debout là. Faut qu'il soit un peu moins à chier si possible. Il est vraiment à chier vous. Allez. Par pitié. C'est bon c'est un peu mieux. Petit déploie d'assaut là. Action d'assaut. On va mettre niveau 20. Voilà. Côté loin. Ok il est loin du niveau. Oh lui 680 c'est bon. Ça dégage. On va voir ce qu'on fait. Décision partagée, attaquer défense plus 5%. Il y a peut-être moyen que ça fasse les diff. Allez on l'attente. Et cette fois on l'a réussi par pitié. Y a combien de niveaux hakeurs ? Bah pas énorme hein. Mais c'est juste que là stratégiquement ça commence à devenir casse-couille. Ça commence à demander le coup là. Ça suffit. Putain mais on est à l'avantage et tout d'un coup on perd tout. On a tout perdu d'un coup. Oh non. Voilà. Putain on perd euh... Mais on va se faire détruire c'est pas possible. Après là techniquement on aura plus l'avantage sur le troisième combat. C'est celui qui nous posait le plus problème. Mais du coup on aura un peu moins l'avantage sur le premier c'est sûr. Mais c'est pas ce que je voulais faire ! Non ! Putain j'ai niqué mes PC pour rien. D'accord et je rate ça en plus. Oh je me fais allumer le cul. Bah c'est top en tout cas ça se passe bien cette histoire. Ah ouais c'est bien en plus. Oh elle est bien ton attaque spécial gros. Ah bah bravo pour ton esquivain. On est dans la merde. On est dans la merde. Alors là. On est dans la merde. Là c'est même le mélo. Par contre euh... Je me prends pas un seul dégâts. Ok putain bah let's go. C'est parce qu'ils rejoignent on est dans la merde. Voilà le... Le résumé de ce qui se passe. Ça fait 20 minutes que je suis sur ce combat. 20 minutes que j'essaie de gagner ce combat. Allez normalement celui-là on est censé avoir l'avantage vu que c'est que des piétons. On est censé les détruire. Par pitié. Par pitiéx. Voilà voilà. Et pourquoi il m'attaque moi ? Putain on a enfin... Enfin. Non par pounet on a pas pu malheureusement. Pas encore. On verra si on le fera ou pas. Au pire c'est pas la mort. Si on m'avait dit un jour qu'on aura un jeu de guerre stratégique Mario Luigi j'aurais jamais cru. Ah bah c'est sûr que c'est quelque chose quand même. Enfin ! Regardez les copains on arrive au village que Maître Morton a dans le nez. Mais du coup si on remet les idées en place à Maître Morton on va sauver un village Toad. Ouais c'est un peu la honte. Ouais qu'importe le but c'est de sauver Maître Bowser. Ouais bien parlé on fait ça pour Maître Bowser les Toads on s'en tamponne. Bon alors en avant on a des Toads euh on a un Maître Bowser à sauver. Ils ont pas trop envie de sauver les Toads quoi. Ok. Et bah c'est dur hein. Frère Pyro et Spike. Alors phase 1 cracher les boules. Phase 2 les envoyer. Phase 3 admirer des gars que font les grosses boules. D'accord Spike. C'est bien Spike. Bravo à toi. Bon. Aïe 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 ça c'était que le début hein. Maintenant. Oh non poids sac doré il est encore là lui. Qui l'a invité ? Est-ce qu'il a un seul à un ? Est-ce qu'il a un intérêt lui ? Oh putain y'a Goombi aussi. Oh non. Aïe 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 aïe. Oh non. Y'a les frères. Les frères Lumba là. Putain. Oh ça va pas. Y'a les frères Zumba gaffés là. Putain. Qu'est-ce qu'ils foutent là aussi. Bon on va faire Goombi. Goombi. Ça va être avant tout une team. Piétonne plus volant. En vrai. Piéton plus volant. On est plutôt bien là. Un. A priori. On va se faire défoncer. Non on va se faire défoncer. On va se faire défoncer. Il nous faut une formation où on va vraiment détruire les piétons. On fait. On fait full volant avec juste quand même notre. Notre. Notre Goombi piéton. Notre Goomba piéton. On a besoin. Et sinon on fait une. Full team volant. Hop. On va se faire full volant. Ça. Ça fera XP aussi nos volants. Parce que les. Ils sont tous à chier. Grosso modo. Ils sont vraiment. Vraiment à chier les bulles. Et en plus les boues à. Les boues à queue là. Comme ça je les aime bien. Donc j'aimerais qu'ils continuent à gagner les niveaux. On peut pas le mettre du coup. Je mets un Paragoomba. Vraiment j'en suis à ce stade. J'en suis à ce stade. C'est réel. Allez on met un. On met un hélico. Un hélico. Un hélico. Machias. Et c'est parti. Ça va pas se passer. Lui t'as pas. On va le recruter ça y est. Ah Goombi t'es en un seul morceau. Ah le pic a paraboulé. Ma scoule est parti. J'ai pas mal de gamberger. Formation Goombi en position. Que des Goombas ? Ça n'a jamais les Goombas ? Je veux baby. À la une, à la deux, à la trois. C'est la nouvelle Goomba. Saut en l'air un, deux, trois fois. Pour s'éclater pas besoin de bras. Moi je plaisante. La vérité c'est que je me sens vraiment bien qu'avec des Goombas. Si je comprends bien t'es raciste. Tu roules toujours pour Gracovit ? Ça va la vie de l'arbin ? Eh nous sommes tous lesbires de mettre Gracovit. Non pardon ma langue a fourché. Enfin j'ai confondu avec l'autre fois. Bref moi Goombi je vous annonce que ma décision est prise. Je vais euh... Ouais je sais pas. Très bien. Merci Goombi. Je crois qu'on a déjà eu cette conversation. Félicitations. Je sais pas quoi te dire. Bravo. C'est toi qui a commencé. Tu dois pas savoir où te mettre. Maintenant écoutez-moi. Bon Goombi soit raisonnable, bats-toi à nos côtés. Bah tu crois ? Je cherche une bande de Goomba tu pouvais pas mieux tomber. Il veut nous rejoindre les autres. Ouais sans compter les nombreux avantages des bonus de formation. Oh des avantages vraiment ça me plaît ça. Eh viens nous nous battrons jusqu'à ce que je devienne le plus grand Goomba du monde. Tu regretteras pas d'être mon sbire. Mets-toi sous mes ordres et la gloire te tendra les bras. Euh j'ai bien entendu là. Horreur forbury trahison. Tu débarques tu me piques mes rêves et t'as même pas de remords. Il va falloir s'y faire. Parce que les parapoulets ont pas fait tant de manières. Arrête tais-toi. Soldats préparez-vous formation Omega. Oh le relou. Bon donc là on l'ignore. Non on lui met la pâtée ça commence à bien faire. J'avoue. J'avoue j'avoue. Arrrapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap On est censé les atomiser. Si on se fait détruire par une bande de Goomba, je vous jure, je quitte le jeu. C'est actuellement en train de se passer. En fait, on a l'avantage stratégique, mais ils ont l'avantage du niveau. Ils ont un meilleur niveau que nous. Et bam ! Bam ! Allez, ça dégage. On ne s'en est pas sortis aussi bien que ça. C'est vraiment la preuve qu'on avait vraiment besoin des XP. Oh oh ! Là, ça va être compliqué, cette histoire. On va se prendre plein de dégâts, là, con. Non ! Non ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah bah, ça tombe bien, j'en ai pas. Ah si, j'en ai un. C'est mon boss. Par contre, c'est chiant, là. Voilà. Car c'est lui la gueule ! Vous allez y arriver ! Ok, ça va. On est bon. On est ok, là-dessus. Pourquoi j'ai pas ma capacité spéciale ? J'aurais dû prendre ma capacité spéciale de contre. Parce que Gooby va vouloir faire un visuel. Ah, il est Goomba Pig. Est-ce que je suis en train de me faire découvrir ? Vous voyez ? Oh putain, en plus, c'est les Goomba ailés. Je suis mis ma colère ! Attaque-moi si tu l'oses ! Ok, moi, je vais oser. Faut avoir pitié. Oh, c'était chaud, hein. En fait, c'est son attaque spéciale, là, lui. C'est juste son attaque spéciale de venir en duel. C'était le seul qui peut faire ça, en fait. J'étais pas dans ma assiette, c'est tout. Ah, voyons. Il est traîné de force, non ? Vous perdez rien pour la prochaine fois, je vous écraserai. Eh oui, c'est ça. Allez, la prochaine fois, oui. C'est humiliant, la faim ! Le pauvre. Vous avez recruté, Goombi. J'aime bien le recruter. Drôle. Il se bat de force. Ce Goomba pétrit d'ambition à deux hobbies. Évitez les attaques et piquez les colères contre les donneurs de leçons. Compréhensible. Bon. Ça a au moins eu le mérite de nous expéter un petit peu nos... nos potes volants. J'ai presque envie de leur faire le combat juste pour XP, hein. Franchement... Franchement, on a besoin d'XP. On a vraiment, vraiment besoin d'XP. Faut qu'on en fait. Je préfère perdre du temps à XP que perdre du temps à juste perdre un combat. Ah oui, j'aurais pu prendre le compte, par contre. C'est vrai qu'on risque d'avoir une mauvaise surprise. Si on a une mauvaise RNG, on peut avoir une mauvaise surprise, effectivement. Oh, ça suffit. Il est en 1v6. Bravo. Voilà. Notre hit pour gagner d'XP ? Bah, je vais plutôt utiliser ça sur le... C'est vrai que je peux l'utiliser là, maintenant, ici. Mais il y a très faute chance que j'aie une d'XP, hein. C'est très rare, le gain d'XP, mais je vais quand même le tenter, t'as raison. Fait-on jamais. En fait, on dégale une unité d'assaut, allez. Et bim. Du coup, je peux pas faire les blocages, et ça, ça m'emmerde. Parce que leur attaque spéciale, elle est vraiment forte, à eux. Oh, pip, oh, pip, oh, pip, oh, pip. Allez, c'est bien, bravo, hein. Légitation, bravo pour ce que t'as fait. En vrai, ils font tellement mal à avoir des attaques faits, hein. Allez, ça dégage. Est-ce qu'ils en jouent à une bienvenue ? On sait que ça mange quoi, un Goomba ? Bah, ça a mangé ses bras. Du coup, ça mange pas de chocolat. Comme j'ai... Il a des problèmes au foie, il a les yeux jaunes. Allez, hein. C'est parti pour un rang. On leur met la max directe, histoire de pouvoir survivre un peu plus longtemps. Mais putain, tricheur ! Attends, mais on est moins nombreux que tout à l'heure. Mais je vais perdre, je... Pourquoi je perds ce combat ? Pour quelle putain de raison ? Pour quelle raison de merde ? Pourquoi c'est moi qui perds le combat, là ? C'est quoi l'explication ? Pourquoi, en ayant fait harangue, on est moins nombreux ? Alors que tout à l'heure, j'ai rien fait, on était plus nombreux. J'en ai ras-le-cul, ce jeu et sa RNG. J'en ai ras-le-cul. Oh, ça m'a saoulé. Allez, c'est bon, je le refais pas. Putain ! Oh, la RNG, ce jeu, je rend fou. Bon. On passe à autre chose. Putain, tu fais 30 minutes de combat, tout ça, pour rien gagner à la fin. Tu devrais gagner au moins de l'XP juste pour les combats que t'as réussis. Oh, yaya, c'est trop chiant. Poissac doré de merde. Ouais, mais bon, je vais d'abord essayer de faire niveau 20 avant. Présor de la caverne, qu'est-ce qu'il va me donner ? Oh, j'aime plus, j'aime plus. J'aime plus rien. Je veux plus, ça y est, je veux qu'on abandonne. Bon, il y a des frères marteaux. Des frères marteaux, donc on va quand même mettre quelques unités pédestres. Tiens, lui, on va le mettre. Bon, lui, le masquage, il dégage. Il n'a jamais existé, ce mec-là, il a toujours été mauvais. On va pouvoir mettre un petit poky. Tiens. Le masquage, vous êtes nuls, vous êtes nuls. Allez. Hop là. On y va avec ça. Et normalement, ça devrait aller. Oh non, le Toad. Oh non ! Enfin, je veux dire, merci pour le sauvetage et tout. Tout va bien maintenant, on vous remercie. Bah tiens, Toad, je les avais presque oubliés, ces animaux-là. Pour ta gouverne, je te signale qu'on n'a pas fait ça pour vous, mais alors pas du tout, du tout. Alors tu peux te garder ta gratitude à le sou et mettre tes bouffies, ça. Faudrait bien parler, Captain, tu lui as proprement rabattu son caquet. Aurais bien avoir parlé, j'en ai la chair debout. Bah, tu le dis-tu, ils sont affreux. Au lieu de leur soumettre à mettre Bowser comme des gaillards sensés, ils aident ce critin de Mario et son opoté de frangin. Je les déteste, je les ai eu plus que tout le monde. Du vin bouffon, on a autre chose à faire. Si t'as quelque chose à dire, je te laisse trois secondes pour cracher le morceau. Alors, je me présente, je suis une tante qui s'occupe de la salle de jeu de Little Toad. Je suis venu ici pour trouver de nouveaux prix à distribuer aux clients. Notamment un champignon rarissime dans une caverne tout près, le champignon d'invinciabilité qui s'appelle. Ce serait le rêve si j'en avais un, mais rien que de penser à cette caverne froide et lugubre, j'ai le trouille au métisoral. Bah alors, en deux mots, je m'en fiche. Oh mais qu'est-ce que je vais devenir ? Attendez, si vous me la rapportez, je peux vous donner un poids fabuleux comme vous en avez jamais vu. Plus rare que ce poids, il n'y a pas. Il permet d'augmenter son XP. Avec ça, vous enchaînerez les niveaux tranquillou. Bon primo, arrête de nous suivre. Deux yeux, arrête de nous parler. Tertio, lâche-nous les baskets. Ok, bah j'ai conclu que vous êtes durs à l'affaire, dites-moi. Je vous attends ici, bonne chance. J'en filerai combien de tes poids faramineux ? Je double mon offre. Deux poids, c'est bien parce que c'est vous. Pas question, on en veut sept. Trois, c'est mon dernier mot. Cinq. Allez, on est à cinq. On n'est pas tes copains, on te ramène ton champi, t'envoies tes poids et tu disparais, capiche ? Ça marche, on rate tes poids. Je n'ai rien à foutre. De toute façon, des poids, j'en ai plein. J'aurais pu en balancer dix, ce bâtard. C'est lui le toque qui a rendu Mario malade ? Ouais, c'est lui. Et on est en train d'aller chercher le champignon qui va rendre le Mario malade. Laisse-moi tranquille. La méta des monstres rapiques, vraiment, quelle connerie. Je vais se faire sa merde. Je garde mes PC. En fait, ce qui commence à être frustrant, c'est que les combats sont de plus en plus complexes, entre guillemets. Et que c'est quasiment impossible de savoir la formation que l'ennemi va avoir avant d'avoir fait au moins une fois le combat. Et honnêtement, je n'ai pas accès à foutre que de regarder à chaque fois quel type d'ennemi on a en combat. Et de devoir faire en fonction si jamais je perds, quoi. Genre, ça fonctionne. Après, c'est le but d'un jeu de stratégie à la base. Mais j'aimais bien quand on ne devait pas trop réfléchir. Là, j'avoue qu'on commence à devoir trop réfléchir. Ça commence à demander beaucoup de réflexion, c'est-à-dire. Non ! Super, tout ça pour ça. Tout ça pour quand même crever. Heureusement que notre Goomba est vraiment au très bon niveau. On fait peut-être un peu trop de trucs avec lui, j'avoue. Mais c'est parce qu'il est au bon niveau, donc du coup au moins il ne meurt pas en deux secondes. C'est le loup de tranchant. Oh putain. Avec la cellule à la gueule, je vous en supplie. Je donne tout, je donne tout pour commencer. Esquive augmenter, allez. Vous faites des attaques et vous esquivez. Voilà, c'est ça qu'on veut. Non ! Je vous donne le maximum de chance dès le début, là, comme ça au moins. Ça, on sera mieux. Le moral, ça sert à quoi dans le jeu ? Ça sert à, grosso modo, faire des attaques spéciales. Et tiens, qui a beaucoup de morale, il va faire des attaques spéciales plus souvent. Si, j'ai bien compris. Il me semble que c'est ça. On s'en est bien sorti, ça fait plaisir. Ah oui, d'accord. Du coup, il nous explique. Bon, on va pas y passer la nuit, on ramasse ce satané bidule et on met les bouts. Bon, là, autre chose, comment savoir quel champier le bon ? Putain. Bon, il suffirait de les goûter. Jamais celui qui me fera avaler les mêmes cochonneries que ce balourd de Mario est pour encorner. Ah, je sais, c'est celui-là. Ah ouais, c'est vrai, drôle. Putain, c'est marrant, ça. Qu'ils aient, du coup, donné une autre raison avec ça. Tiens, machin, à bout de les poids. Alors, c'est à ça que ça ressemble, un champignon, la responsabilité ? C'est la première fois que j'en vois un. Merci beaucoup, les copains. Tenez, je vous offre cinq poids, vous les avez mérités. On n'est pas, tes copains. Du vent, maintenant, et que je ne revois jamais ta face de grenaz. Ils sont moches, ils sont bêtes, ils sentent pas bon, c'est toi de me rendre malade. Et voilà, c'est ça, capitaine. De quoi c'est ça ? De quoi tu parles, toi ? Bah, bomber le torse et rabattre le cacquet des importuns. C'est ça que font les vrais capitaines. Ah bon ? Bah, ok, bah, à partir de maintenant, les importants ont qu'à bien se tenir. Il commence à devenir charismatique. Hé, camarade, en route, et suce, autre important ! Suce, on suce les toits, ici. Ok, le capitaine Goomba a pu être duel au sommet. Oh, putain ! Il va pouvoir créer des duels. Hé, il m'a vraiment donné cinq poids d'XP universel, quand même. Il a pas déconné, en fait. Il nous a pas menti, le mec. C'est un criot sur le grill. Oh non ! Coupa ou pas coupa ? Comment ça, mais ? C'est quoi, ces trucs-là ? Putain. Bon. Est-ce qu'on va lui le refaire pour l'XP, encore une fois ? Mais en plus, celui-là, je suis sûr de le gagner, en vrai. En plus, on va voir si ça se trouve, il nous redonne les poids. Imaginez, il redonne les poids. S'il redonne les poids, c'est bien. S'il redonne les poids, c'est bien. Mais à mon avis, non. Il le donnera qu'une seule fois. Mais au moins, on fait le truc pour l'XP. On y va. Je vous l'ai dit, je préfère encore... Je préfère encore perdre du temps à gagner l'XP que perdre du temps à perdre un combat. Ah tiens, bien joué. Ce qui me fera maler les mêmes cocheries que Mario, mais pas encore nés, les Goombas ont pourtant déjà bouffé les feuilles tamoukis pour être des Goombas accueux. Ouais, pas lui ! Pas lui, donc ça, on s'en fout. C'est lui, c'est ses principes à lui. Ça n'engage que ce Goomba-là. Du coup, je peux faire des duels. Du coup, si j'ai bien compris comment marche un duel, on enclenche un duel et s'il y a des mecs, s'il y a des ennemis sur la route... Merde, je voulais pas faire ça. Peut-être qu'ils ont gagné une XP. Oh, le XP, on s'en fout. S'il y a encore des ennemis sur la route, ils m'infligent des petits dégâts. Donc vaut mieux le faire quand il n'y a quasiment plus d'ennemis. On les détruit quand même, globalement. On peut faire ce qu'ils vont, on le détruit. Allez, p'tite harangue et loterie, et puis on n'en parle plus. Oh bah super, merci. Vos cons. Mais je rate tout. Gros con originel. Ok, moi qui rate toutes mes attaques spéciales. Si je perds ce combat, si je perds ce combat, je désinstalle. Merci. Allez. Voilà. Alors, est-ce qu'on s'a mis bien quand même ? Oui, on s'a mis bien. Presque un niveau pour tout le monde. Et quand même gagner des poids. Pas autant qu'on voulait, pas les mêmes, mais on a quand même gagné quelque chose. La principale. Oh ! Très bien cette squad, en vrai. Elle marche bien. Parce qu'on ne peut d'utiliser que ça. Ou un sac doré repéré. Non ! Bon, là, on a particulièrement des ennemis de tir. Et des piranhas. Les piranhas, on a quoi de fort contre les piranhas, déjà ? Piranhas, qui est fort contre les piranhas ? J'ai oublié. Je ne sais même pas si on a vraiment quelqu'un de fort contre les piranhas. Pas particulièrement, je crois. Ouais, non. Malheureusement, pas l'impression. Ah merde, je n'ai plus le choix. Je crois qu'on n'a rien de fort contre ces saloperies. Ça baisserait jamais à perdre devant un coupin. Ah, ça, c'est intéressant, ça. À retenir pour le prochain combat. Du coup, on a... Ouais, des tireurs. Luigi, il faut que le piranhas. On n'a malheureusement pas encore recruté Luigi. Mon rêve. Mon rêve de recruter Luigi. Bon, vu que c'est des tireurs, on va garder... On va garder le Koopa. On va garder le Koopa, pardon. Putain, je ne sais pas. J'ai envie de dire une team full piéton. Et mettre deux, trois mecs tireurs quand même au cas où pour les Koopa. Team piéton. Mais team piéton, c'est la plus faible, putain. Putain, il est niveau 17, il pue la merde. Et on va mettre des tireurs. Ah, mais c'est des tireurs, là, ce que là... On va se faire chier. On va se faire chier, on va mettre nos meilleurs tireurs sur le coup. On va mettre notre tireur d'alite. Allez. Hop là ! Normalement, ça devrait pouvoir le faire. En espérant qu'on ne se fasse pas surprendre par une formation surprise. Bah déjà, c'est que des tireurs. Bon, ça, ça fait bien, ça. Ça, ça fait plaisir. Et lui, il est bien aussi. C'est pour ça qu'il est bien comme tireur. C'est pour ça que j'ai mis Frère Bombrang et Wendy. Leur attaque spéciale, c'est multisible. Et ça, c'est trop bien, ça. Je crois qu'on les a détruits. Si c'est que du tir, on les détruit, très clairement. Mais là, ça va être une autre histoire. Attention. Ok, que des piranhas ont vrai... En vrai, ça devrait être à peu près la même chose. À quoi que par contre, ils font mal aux pokies, je crois, les piranhas. Merde, j'ai arrêté. Bon, quoi que non, ça n'a pas l'air. Non. On les destroy. En vrai, ça pourrait presque être un délire de refaire le combat pour gagner l'XP encore. Parce que pour le coup, là, eux, on les destroy sans aucun doute. Season Kussem. C'est à ceux qui nous ont éventuellement rejoints. Je pourrais faire duer le sommet quand plus. C'est beaucoup cher, quand même, duer le sommet. Non ! La petite loterie, tiens. Au cas où, on gagne de XP. Et je m'en foudre, il y a ma vie ! Bon, cela dit, en vrai. En vrai, ce serait monumental qu'on arrive à... Qu'on arrive à rester à 8. Ça ferait un gros dernier XP sur la fin. Allez, tuez-le vite. Tuez-le. Let's go ! Ça, ça va faire un boost d'XP, ça, c'est bien. Quand on est tous là, ça fait un boost. Ok. Ah, celui-là, il est bien. Celui-là, en termes d'XP, il fait plaisir. Je vais peut-être faire un truc. Je vais faire un truc qui va vous surprendre, mais je vais le refaire. Mais cette fois-ci... Et je vais mettre lui, là. Parce que bon... Comment dire qu'il est niveau 18 ? On est niveau 18, on a besoin d'un mec... On a besoin d'un mec, quand même pas niveau 18, quoi. Il va se casser, là. On n'a pas le même bonus de formation, cela dit, mais... Le boule est niveau combien ? Il est niveau... Il a un niveau de plus que le masque-as. Ce n'est pas non plus extraordinaire, mais... Ça devient mieux. Voilà. Voilà ! Ça, c'est un combo. Ça, c'est bien, ça. Continuez comme ça, d'ailleurs. Le RIS, c'est une machine de guerre. Mais l'attaque... L'attaque spéciale du RIS, c'est une dinguerie, hein. L'attaque spéciale du RIS, c'est une dinguerie, hein. Enfin, vraiment, il faut... Et le Pocky, en vrai... Le Pocky, en vrai, il ne rigole pas, hein. Hop-le ! Oh là là, on est encore 8. Let's go SP ! On va refaire une rarangue, hein. Allez, les gars ! De l'étouille ! Non ! C'est nous qui jouons les attaques spéciales, là. Pas vous ! Ça, ça dégage. Ciao. Là, je ne peux plus rien faire, là. BAM ! On ne va pas finir à 8, malheureusement. Pas cette fois. Allez. Mais on est bien ! On est bien, quoi qu'il en soit. Ça va faire X-Pay, ça. J'irais où le Paratroopas s'est sous-ciné en tapant le Pocky ? Oui. Il est mort des dégâts de pique. Voilà ! J'ai envie de le refaire, mais au bout d'un moment, il faut peut-être faire d'autres combats. Koupa ou pas Koupa ? Là, il est la question. Ah, mais il y a les frères marteaux, là. En vrai, euh... Alors, attendez. Il y a du piéton. Donc, il faut du piéton, quoi qu'il en soit, devant, pour arrêter. Des volants, il n'y en aura pas trop, a priori. Il y a des Paratroopas, mais il n'y en aura pas trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mi-piéton, mi-tireur d'élite. On va faire mi-piéton, mi-tireur d'élite. Ça devrait aller. En plus, on a des gens qui sont forts contre les Koupas. On a la qualité de Skull Rex. Allez, hein. Et pour nos piétons adorés, nous allons mettre, bien sûr, l'élite de la nation. Oh ! Merci à le TA ! Merci à vous, 43 mois, le plaisir. Merci beaucoup. On va espérer que ça marche. Oui, j'ai encore remis Maskou, parce que, bah... Envie de lui donner sa chance. Ils sont au niveau 22, on est au niveau 21. Viens, nous, Maskou, là. Bon, elle va être au niveau 20, quoi, mais... Oh, c'est long. Voilà. Très fort, hein. Bien, ça. C'est vrai que je n'ai toujours pas utilisé les pois spéciaux que je n'utiliserai certainement jamais. Allez, hein. On tente ! On tente qu'il ne tente en rien, là, rien. Oh, des coupas ! Mais aïe, mais qu'est-ce qu'il te prend ? Oh, c'est pas des coupas, Capitaine. Je crois que c'est leur équivalent dans ce royaume. Ah, je comprends mieux. D'où ce truc bizarreau qui leur pousse sur la caboche ? Eh, il n'y a pas de pois sur les coupas. Si t'en as un, c'est que t'en es pas. T'as juste 100 fois ni loin. Eh, vous avez entendu ça ? Ça rime et tout, je suis un poète. Un poète incompris. Bon, sauf ton respect, Capitaine, il faut arrêter, là. Tout de suite. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est le gage. Combien d'années est-ce, là ? C'est raciste. OMG ! 4 combats, ça va être long. Ah non, pas les boomerangs. Ça marche bien, le truc. Ça marche bien, la stratégie de Skullricks, pour l'instant. Non ! Ça, c'est bien, on les a tous éliminés. Donc ça, c'est un bonus d'XP. Ah, je prends tout, hein. Tous les bonus, on les prend tous. C'est des boomerangs, pas des snipers. Bah non, c'est des frères snipers. C'est horrible. Allez ! Donnez tout, les copains ! J'aurais peut-être pas dû, mais je sais pas. J'avais envie. Oh oui. Vas-y. Vas-y. Non, je fais pas blocage, là. J'aurais peut-être dû. Oh là là. Oh, il l'a en l'écu ! On est foutu, hein, je vous le dis. On est foutu. Ok. La deuxième team... Autant la première, on l'explosait, autant la deuxième, pas du tout. C'est moi... Oui, bon, allez. Allez, c'est bon, tu es moi. Tuez-moi, c'est bon. J'abandonne, les gars, j'abandonne. Ah oui, autant la première, autant la première, c'était nickel, autant la deuxième. Ouais, ouais, ouais. Il est donc recommandé de déployer des troupes d'assaut. Oui, 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 c'est bon. Oui, oui, ta gueule. Le mec vient de me dire garder à l'esprit que les Skull Rex sont forts et il faut mettre des troupes d'assaut. C'est quoi, ma team, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que c'est, ma team ? Juste dites-moi. Elle est constituée de quoi, ma team ? De Skull Rex et de troupes d'assaut. Mais t'inquiète, le jeu. Merci pour le petit conseil. On prend note, hein. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui meurt pas en deux secondes. Il nous faut une unité d'élite qui ne meurt pas en deux secondes et on l'a. Après, il est... Il n'est plus que niveau 19, maintenant. Super. Désolé, mec. Tu meurs trop vite. On a besoin de gens qui ont de la défense, là. On a besoin de gens qui ont de la défense. On va peut-être enlever... On va peut-être enlever un Skull Rex, quand même. On va peut-être enlever un Skull Rex. On va peut-être échanger leur place, mais on peut pas, hein. On peut pas faire ça. Les... Les unités d'assaut sont toujours devant. Les unités volantes sont en deuxième. Et les unités de snipe sont en troisième. Ça, on a pas de choix dessus. Un... Bah, à la limite, peut-être une unité volante. Mais bon, une unité volante, c'est un peu éclataxe, non ? Ou alors, attendez. Et là, c'est là que je vais surprendre tout le monde. C'est là qu'on va surprendre tout le monde. Putain y'a même pas un bonus de formation Genre trio quoi Vas-y Bah du coup Je vais surprendre personne Je vais surprendre personne ça marche pas Je vais surprendre personne et puis on va prendre Goomba Et puis merde Je vais te casser à la gueule Encore il a moins de défense Bon allez on reste là dessus Bon on reste là dessus Je vais faire un duel au sommet Allez Hop là ça c'est bien ça Je l'espère Et je sais que pour la prochaine vague Il faut que je bloque les attaques Oh merde Il faut que je bloque les attaques spéciales Des gros mecs enflammés Merde Trop tard Ça va fermez là Arrêtez vos attaques spéciales C'est bon Première vague éliminée Ok Là c'est ça Le team fait peur Putain Alors ça c'est long Pas deux fois Merde J'ai pas vu que c'était lui Oh oui vas-y 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 mon pote Vas-y t'es chaud Vous avez des mages de survivre Ok inquiétez-vous Inquiétez-vous de fou Inquiétez-vous de fou malade Putain il pouvait Il avait juste à esquiver C'est trop dur Mais ta gueule Ta gueule Ta gueule Le gars me donne Conseil Mettez des unités d'assaut Et des Skullrakes Qu'est-ce que j'ai gros con Qu'est-ce que j'ai putain Mais les frères Les frères obèses De Zumba Ils sont trop forts Un duel au sommet Ça aurait pu passer Bah non non Ils sont trop forts Je me serais fait enculer Parce qu'ils étaient trop nombreux Ils étaient trop nombreux En fait il faut regarder Quand je fais un duel au sommet Chaque ennemi Encore en place Va me faire des petits dégâts Avant que j'arrive Contre le boss Donc non 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 C'est moi il y a un décalage Entre ta webcam et le son Bah dans ce cas là Il faut que tu vas s'f5 Parce que non C'est pas le cas Putain mais qu'est-ce que Je peux faire de mieux En fait C'est ça qui me fume Qu'est-ce que je peux faire de mieux Vraiment Et rien Je vois pas ce que je peux faire de mieux Parce que les frères Zumba Je vois pas comment les battre Il faudrait que j'ai des unités volantes Pour les foutre un peu dans la merde Mais Le problème c'est qu'avoir des unités volantes Ça me fout dans la merde Pour une autre vague C'est sûr C'est certain Conseil Acheter un Abibo Goomba Pour aller au Capitaine Goomba Or qui est trop fort Quoi ? Il y a vraiment ça dans le jeu ? Ils ont vraiment fait ça ? Le truc c'est que moi Les unités volantes C'est vraiment pas ma spécialité J'ai aucun mec volant Très bien Je vais tenter Je vais tenter le truc Qui n'a aucun sens de faire ça Ouais non Non mais Goombi est trop fort Je peux pas Je peux pas mettre autre chose que Goombi Les poquis sont enculés Par les frères Les frères Boomerang Ils ont pas assez de défense aussi Putain Ils vont se faire arracher la gueule Puis lui il est niveau 19 Le bruit insecte là Vas-y Allez Bou il esquive C'est vrai que Bou il esquive Il esquive bien Non mais on va tenter ça quand même Et euh J'ai quoi déjà ? L'autre Non ta gueule Alors l'autre J'ai quoi ? Morphinte Ça servira à rien Ouais ça servira à rien Très intéressant Allez on le tente On le tente avec cette formation Lui on s'en fout Faut le laisser faire sa merde Attends mais en unité En unité volante J'avais un Goomba moi J'ai mis ça moi J'ai mis un Goomba Mais qu'est-ce que j'ai fait là Qu'est-ce qu'il s'est passé Dans ma formation Y'a plus rien Dans ma formation Y'a plus rien Ça va plus du tout Non mais ça va plus du tout Ma formation en fait Elle a chier Non mais désolé Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Pourquoi c'est un Goomba Que j'ai mis dans les jeux Je suis bourré Ou comment ça se passe Ouais 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 Non mais qu'est-ce qu'il s'est passé Pourquoi ça va Mais oui j'ai mis un Goomba Mais je suis une merde Qu'est-ce que Pourquoi j'ai mis un Goomba moi Je suis con J'avais 10 fois mieux À faire que mettre Un putain de Goomba Même ça Ce serait mieux En vrai Non mais franchement Je vois même pas comment faire Ça me C'est en train de m'énerver Et j'ai au cul Il était volant Dignes de ce nom J'ai lui Lui Plus d'attaque Plus de défense Et plus d'esquive en soi Ça peut faire la diff Peut-être Mais en vrai là Mon équipe me dégoûte Y'a personne de vraiment performant Là-dedans Je me demande si au final Les Skull Rags C'est pas une idée de con Est-ce qu'on aurait pas mieux Est-ce qu'on aurait pas mieux Finalement Avec genre Bah un bon frère Boomerang Et Wendy Wendy's nuts On y va là-dessus Au final Les Skull Rags Bon ils sont rigolos Pour la première vague Mais pour la deuxième Ils servent à rien Allez la défense On s'en fout Voilà C'est ça qu'on va voir Vous sentez que je vais abandonner Au bout de Au bout d'un moment Vous sentez qu'il va y avoir Un moment dans Let's Play Où je vais abandonner Attends pourquoi On est encore en train De se faire laminer Mais pour quelle putain de raison Attends les Skull Rags Ils faisaient tellement La différence que ça Heureusement que je les allume Non Je vais me faire détruire Alors par rapport à la suite Les Skull Rags Ça faisait tant la différence Que ça Pourquoi des fois Il y a des problèmes Avec la lumière du jeu Non Je crois pas du tout Ce niveau moi non plus Là c'est en train C'est en train de me trigger de fou Je crois qu'il y a trop de détails Donc là je sais pas ce que je fais Est-ce que j'économise mes blocages Pour faire du blocage à fond Contre leur attaque Ou est-ce que je fais du harangue Merde c'est lui gros Je les laisse On s'en fout Elle a dû aller sauter J'ai pas le choix en fait Bon je lui casse la gueule Ah bâtard Voilà Je veux au moins voir la troisième phase Parce que déjà Qu'on galère à faire les deux Il faut que j'ai l'info sur la troisième Ah bah du coup On va se faire la lumière Ah du coup On va se faire détruire Ah non Bah je comprends pas Je comprends plus rien Je comprends pas Pourquoi là cette fois-ci Ça se passe bien Je comprends plus rien Je vais pas me plaindre En plus je vais avoir bonus IP J'aurais pu me passer de ça en vrai J'aurais pu faire des blocages La vague 2 est juste Normalement forte comparé au reste Bah ouais La vague 2 elle détruit tout Et puis après Je sais pas Je sais pas J'ai peur de la vague finale du coup Ça se cueille des coupes Bah l'avantage c'est qu'ils font pas de dégâts Le désavantage c'est que quand même là ils vont vivre très longtemps Faut qu'il faut que je fasse des attaques spés Faut qu'on bourre les attaques spés Les attaques de masse Parfait ça Voilà On part où à la coupa toupie Comment ça ? Ouais mais il a vraiment une attaque spéciale rien qu'à lui What the fuck ? Attends quoi c'est Il a pas la même attaque spéciale que les autres coupes pas lui Oh mais gros Ils inventent des règles aussi au fur et à mesure Non arrête Mais non mais c'est trop Je vais me faire allumer Pas par un coupard hein pitié Je peux rien faire Et là il augmente sa défense Mais gros il a plusieurs attaques lui aussi maintenant C'est quoi ces histoires ? C'est quoi ces cloches ? Bon on a gagné Mais putain mais qu'est-ce que c'était chiant Oh ya 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 Bah doubi c'était pas une spé c'était un truc de chef Bah Ah mais oui c'est vrai C'est vrai On va recruter ce mec en fait On va le recruter j'avais oublié Ouh Eh salut tout le monde Eh ça fait plaisir de voir l'idée d'être connue J'avoue que je me sentais un peu perdu Je me suis infiltré parmi les coups Et depuis pour pas me faire repérer Je suis obligé de faire profil Du matin au soir j'ai la tête baissée Mais vivre en catimini c'est pas une vie On se sent abandonné Rejeté par tous Rien que d'y penser je fais une dépression mouse C'est du passé Relève la tête et rejoins nos rangs Pour se aimer de buzzer Ouais avec plaisir Ce serait chiant Une virée entre sbires Comme au bon vieux temps Mais juste pour curiosité Il faudra genre se bagarrer Bah ouais tout le temps Sinon j'aurais aussi une question C'est quoi ton délire avec les rimes Je dis pas une rime bien placée Ça fait toujours son petit effet Mais trop de rimes tu la rimes non Eh bah en un mot Je me suis jamais bagarré Moi à part avec Mario Du coup c'est un peu la panique Sous les carapaces Et les rimes me redonnent de l'audace En fait au château je faisais le ménage Je me bagarrais surtout avec la poussière C'était la saleté que je faisais la guerre De la cave au dernier étage Je suis comme ça j'y peux rien J'ai toujours été un grand imaginatif Je sais balser le balai Faire des quatrains Mais pas distribuer les bourrpifs Ah ouais t'inquiète Si tu viens avec moi C'est les ennemis que tu balairas Fini les sonnets Bonjour les soufflés Bon moi aussi j'avais peur au début Si si Et là regarde moi Un fier capitaine Volant de victoire en victoire Au secours de l'autre maître Et modeste avec ça Ouais j'ai une idée T'as qu'à être capitaine toi aussi Y'a pas mieux pour la confiance en soi Eh sans blague C'est les canons Broden Hier un bleu coupable Me voilà capitaine Ouais ça me tente bien Si je suis capitaine La victoire sera mienne Mais vous avez entendu Elle était pas mal celle-là Fermez vos gueules Il veut en qu'une case Ou c'est moi Tous unis tout ce sbire Pour le meilleur et pour le pire Ouais c'est l'euphorie du maman Ça lui passera Un coupé aux commandes L'ennemi est à la marde Le meilleur décapité Même pas besoin qu'il s'entraîne Ça suffit Ça suffit mec Oui d'accord Oui enfin venez On va pas loisir ici C'est vrai qu'on le recrute lui J'avais oublié putain Du coup on a un troisième Enfin on a un quatrième capitaine De type De type piéton Ne fiez pas à son air mignon Sa robuste carapace Le confère une défense en acier Les Skullrex Le partageant de la même stature Connaissent son point faible Ah j'ai utilisé les poils là Je recrute un coupé de chaque type Pourquoi il me le donne maintenant Ah mais là ça y est On y est Oh la la Oh la la J'aime pas quand il y a six ennemis Comme ça ça veut dire Qu'il va y avoir trop de trucs bizarres Faut faire un truc Faut faire un truc bien équilibré Mais en même temps Basé sur la chance Un capitaine du ki-tank du coup Ouais c'est ça Alors frère cryo sur le grill Qu'est-ce qu'ils craignent Les frères cryo finalement Pas grand chose je crois Bah non Les frères cryo ils sont forts Ils impressionnent pas Les hélico-masquasses Ok Ils aiment pas Ils aiment pas les hélico-masquasses Oh bah alors là Une équipe d'hélico-masquasses On les dézingue Ah c'est une équipe Ok ça c'est un truc Pour entraîner les hélico-masquasses Ça par hasard Alors qu'est-ce qu'on va mettre En capitaine Là on peut mettre le coup Ou pas tiens Pour essayer On va tuer les hélico-masquasses Je n'ai aucune notion De stratégie Ah c'est bien J'ai plein d'hélico-masquasses En tout cas Ah si j'en ai plein Après ils sont un peu nuls Mais au pire C'est les XP non Je vais quand même mettre Deux mecs Deux mecs Devant Le petit Je l'aime trop Et Tiens Goombie Allez on va voir Ce que ça donne Attendez Je vais peut-être Faire un truc Le masqué à ce niveau 15 Je vous avoue Ça me fout un peu les boules Faut un peu les boules Si ce soit là Le mec niveau 15 Et si je mets un mec D'assaut On sera quand même Un peu plus équilibré Voilà On sera quand même Un peu plus équilibré Tiens Dran Il y a deux hélico-masquasses Au début de la vd Oui mais ils étaient niveau 10 Donc bon Allez Ça devrait le faire Ah merde J'ai pas regardé Ah putain Heureusement qu'ils étaient là Les hélico-masquasses Heureusement qu'ils étaient là Les hélico-masquasses Merci à eux On les embrasse Bon vas-y Fais-moi ton attaque de merde J'en ai rien à foutre Allez Goombie va être un poids Bah c'est vrai que Bah après Il est censé être bon On esquive et tout Mais bon Oh ça qu'est pas Ça va faire Stop Stop c'est bien ça Non Ah non Non Mais ils se sont fait désaguer en 3 secondes Et les hélico-masquasses sont forts Contre mon cul Mon énorme cul Putain Ah bah oui Bah là je suis bien là Là si je gagne Si je gagne cet affrontement Ça n'a aucun sens Si je gagne ça Ta gueule Je le tente quand même On sait jamais Les hélico-masquasses C'est une unité de vol Donc contre les lanceurs C'est pas fait Bah si Mais en fait L'idée c'est que Il est censé y avoir Des unités devant Non mais attends Je vais quand même pas gagner Ce putain de combat On fout de ma gueule là Excusez-moi On fout de ma gueule monsieur Oui Putain Le fou c'est parce qu'il se défend Comme un connard S'il rate son attaque Putain mais il ratait une attaque Je gagnais J'ai la haine Il faut voir les suites Et la soirée des hélico-masquasses Oui bah c'est bizarre C'est églectement ma team Espèce de fils de pute Putain Bon il y a Il y a un hélico-masquasse Qui est le trou Il y a un hélico-masquasse Qui est le trou Et puis voilà Et on sera très bien après Un hélico-masquasse Il va dégager Il en remette qui On va mettre un mec On va dégager Goombie aussi Bon Dégage Il est où l'autre là Avec sa défense de bâtard Il est là Lui vous me l'xp lui Vous me le faites xp Je veux dire en vrai Comme ça on a Attaque à défense 5% Ils vont pas s'attaquer au capitaine Ça va le faire J'avoue qu'au niveau 16 Bon il était un peu à chier quoi Allez Non Bim Bim Et bim Regardez leur capitaine Il est déjà quasiment mort Voilà On a fait une percée Contre le capitaine Je sais pas comment on a fait Mais c'est grâce Aux hélico-masquasse On va peut-être pas mettre Un mec niveau sage J'avoue Maintenant D'accord mec Putain ils cassent les couilles J'avais oublié qu'ils faisaient ça Ah j'aurais pas dû le laisser faire J'aurais pas dû le laisser faire C'était mon énorme erreur En fait je vous avoue Je voulais faire un devine qui c'est Mais j'ai pas vu qu'il en faisait un autre Mais gros ils ont fait 3 attaques Mais ça suffit Du harcèlement là Oh je vais encore me faire détruire J'en ai marre Oh con Ta job Et tout ça pour le détruire quand même Ça sert à quoi Attends mais il a encore son boost de défense Mais ça dure un an et demi Bravo Normalement là c'est censé être un no match J'ai le type avantageux Plus il va rater la moitié de ses attaques Si ce n'est plus Plus Non Il ne m'a pas touché une seule fois Voilà Évoluce de défse s'enlève si on l'attaque 2 fois Ah c'est ça la règle Ça aurait été bien de l'expliquer dans le jeu Mais bon ok On a gagné quoi ? Encore un frère Ryo Au moins il sera meilleur que ceux que j'ai déjà Et c'est plus ça Ça c'est bien ça Merci pour les mentions excellentes J'y penserai Euh Je pense que je vais refaire ce combat pour Pour XP les unités d'élite Parce que là j'ai mes unités marchandes d'élite J'ai besoin qu'il soit plus fort Et puis si je peux XP mes unicomaskas et mon boue en même temps On va se mentir C'est pas dégueulasse non plus comme idée Allez Je suis pas dégueulasse comme idée Et ce qu'il fait dans le jeu c'est fumer C'est pas mal ouais Parce qu'il n'y a pas Aurégo On va pas se mentir Non Arrête Pourquoi là on perd ? Ah non c'est bien Bi 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 On va encore avoir un frère Ryo Let's go Et pas un frère Zumba putain Ah oui mais ta gueule Oui défense bravo à toi Non Bon j'avoue là il a le droit Oula Ok Non Oh putain de sa mère C'est pas moi les gars Oh je récupère ma life Quoi ? Non mais c'est dégueule là Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi là j'ai perdu ? Pourquoi j'ai perdu ? Pour quelle putain de raison ? Je déteste la RNG de ce jeu Je comprends rien Pourquoi tout à l'heure Je l'ai enculé à sec Pourquoi là c'est moi Qui me fait détruire Alors que mes unités Sont littéralement plus fortes Putain Moi quand je deviens plus faible En gagnant moi Putain Je m'en fous Je veux gagner J'en fous Moi aussi je vais faire le free La gueule C'est tellement de RNG ce jeu Si mes unités se lèvent du bon pied Je peux gagner sinon non La gueule En vrai il y a un truc déterminant Mais c'est si mon Iris Fait son attaque spéciale aussi Si mon Iris fait son attaque spéciale Je détruis un mec S'il le fait pas Il meurt tout seul Comme un connard Regardez là Le Pookie pour aucune raison Il se met en bas Du coup son attaque spéciale Va toucher 15 seul mec Alors que s'il se mettait au milieu Il en toucherait 4 On est quoi en cul d'autre mec Ça me rend dingue Voilà il renfait Il renfait la même merde Ça va faire la même merde en fait Là j'ai la même RNG J'ai exactement la même RNG Eh bah c'est bon Laisse moi tranquille Oh Putain Quoi ? Il me l'a renvoyé dans la gueule ? Eh putain j'ai plus blocage Je vais tuer un mec Je vais tuer Je vais aller dans la rue Je vais poignarder un mec Non je rigole Je rigole Twitch C'est une blague Je deviens fou Elle nique sa mère Putain mais ça me rend fou Pourquoi je les ai détruits Il y a 5 minutes Et là je me fais tuer Je comprends rien Je comprends rien ce jeu de merde Il me rend fou Je veux XP en fait Juste à mettre un autre mec Bou et c'est gagné Vraiment On va XP lui Et ce sera gagné J'en peux plus Sider des boutons là Vraiment Mais non mais on va perdre Le bonus de formation Si je fais ça On a tellement Aucune unité volante Vraiment On a aucune unité volante Digne de ce nom Ça va pas marcher Ça va pas marcher c'est sûr Je suis en train de vraiment Tourner fou Non mais par contre Je vais tester un truc là Je vais tester un truc Pourquoi le poki est là en fait Qu'est-ce qu'il fout là ? Est-ce que le placement de mes sbires Putain mais Il y a ça aussi à prendre en compte Il y a aussi ça à prendre en compte Vraiment Il y a aussi ça à prendre en compte Ça va vraiment Modifier là où ils apparaissent Ça va vraiment modifier Où ils apparaissent Là si je fais ça Ouais Je te prends Il y a trop de paramètres Il y a trop de paramètres En vrai pour les gens Qui adorent la stratégie C'est une dinguerie J'avoue que moi j'aime la stratégie A partir d'un certain niveau Au bout d'un certain moment Ça me saoule Au bout d'une certaine complexité J'en veux plus Après t'as des unités De type enchanter Qui peuvent booster tout le monde Ouais j'en ai certains Mais bon Ils sont pas du type Dont j'ai envie Parce qu'ils sont de type sniper Les sniper ils sont allumés ici Oui on sait que t'augmentes ta défense Gros con Ouais je peux pas faire un duel au sommet Parce que le duel au sommet Il m'éclate Putain bah oui Il faut quand même que je le tente Faut quand même qu'on fasse des attacks Voilà Oh oui Oh ça c'est magnifique ça Meilleur scénario Il a fait le meilleur scénario possible Oh voilà Voilà mes gamins C'est ça qu'on attend depuis tout à l'heure C'est tout ce qu'on attendait C'était ça Le fait de buzzer junior Il est beaucoup plus stratégique Bah c'est cool Je le ferai pas Je le ferai jusqu'à péter un câble Jusque là Jusque ça Le nombre de frères rio que j'ai Je suis au courant ouais Je suis au courant Je suis au courant pour les frères rio Et là Là si je refais le combat Donc je perds C'est ça l'histoire J'avais pas envie de le faire pour voir Bon A la rescousse des toits Ouais ouais Tu m'en diras tant On est tellement genre bas xp Vraiment là Là c'est un combat de niveau 24 Mes potes sont niveau 21-20 quoi Bon là on a quasiment que des toits Là il faudrait du full terrestre Quasiment On va tenter un full terrestre Pour voir ce que ça donnera Et puis ça passera mal Et puis c'est très bien Déjà C'est pas pour rien qu'on nous met lui Donc hop En plus ma team terrestre est explosée au sous-sol J'ai pas assez d'unités terrestres Dignes de ce nom J'ai vraiment pas assez d'unités terrestres Dignes de ce nom Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va quand même mettre Deux unités de tir Et pas les moindres On va mettre Wendy Parce que son attaque paye bien Elle est où cette connasse ? Ah merci Et Mais ils sont au niveau 19 maintenant Ils sont tellement sous-level En fait c'est trop chiant Les unités elles perdent Elles perdent trop vite Elles perdent trop vite en vitesse Elles perdent trop vite en vitesse Ça n'a aucun intérêt quoi Vous voyez je me infratrie au de merde Donc les frères Cléo c'est fort contre les frères Pierrot C'est déjà ça Ouais je sais que j'ai les poids Mais bon les poids Si c'est pour les utiliser Et que derrière les mecs Ils ne servent plus jamais Ça me saoule aussi quoi Je les utilise surtout pour mes Pour mes gardiens quoi Accrois vos PV d'un point Comme si ça allait changer la game ça aussi Ça me rend fou Vous pouvez pas faire accrois vos PV de 10 points Non de 1 point Merci Euh Papa balabam J'ai plus de poids pour les gens Pour les snipers Je vais aller juste Ça ça dégage On vient de l'unité de tir qui ne servent à rien Qui sont trop faibles On a besoin de poids Alors putain Puis ça a donné que des moyens Non les moyens c'est bien Ok autant pour moi Euh Hello when this note Ça suffit même pas à lui donner Ça ne le suffit même pas On va la foutre Un essentiellement massif Bah là il y a besoin Allez On le tente On sait qu'on va le perdre Mais si on y arrive c'est fort Attendez Les sbires à l'éthode Ça obéit à Morton Et si c'est Little Morton maintenant Ma ville est la ville de Métro Grakovitz Métro Morton Un groupe de sbires conduit par Google Se dirige vers d'autres positions Les mots sbires avec Morton Les autres à la moulinette Car du chef Oh Merci Tsuki Pour les 34 mois Merci beaucoup Allez c'est parti Pour la musique banger Au moins Je vais rager Mais avec une bonne musique 5 vagues De quoi péter un plomb En termes de RNG C'est bien Ok lui il est bien placé cette fois Ça suffit J'ai pas à RNG Et ça Ça m'embête un peu Allez Comment ça Mais j'ai appuyé gros Ok Et là tu gagnes Bah j'espère J'aimerais bien quand même Ça me rendrait heureux Ok là Oula ouula Comment ça maintenant Oh yo yo Ah ouais Allez C'est déjà ça Tué con l'homme Il faut que je garde des PC Pour la grosse bataille En vrai le gain de défense Ça m'a mis vachement bien par contre Donc merci à la loterie D'avoir été pas à chier pour une fois Allez A RNG ça reste la meilleure Bah A RNG c'est vraiment bien ouais C'est vraiment giga clutchy Parce que Avec une team de gens Qui ont des attaques puissantes Ça peut vraiment faire la diff Mais bon Faut faire gaffe quand même des fois Ils ont pas l'air très fortes Les attaques des frères pyro Pourquoi ça fait un critique Je comprends pas C'est qu'il y a à faire encore Oh Non Allez ça y est Comment ça une deuxième fois Bah refais une loterie Une cinquième fois si Et ça je peux pas le bloquer en plus C'est pas juste là C'est vraiment pas juste C'est long Eh bah ça va être long J'espère que vous aimez les combats longs Oh putain j'ai perdu en précision Non Je vais croire ça Je vais perdre Je fais pas assez de dégâts Je vais me foutre en l'air Et bien sûr Il rate aucune attaque Quel choix de merde Il pue la merde vraiment En contraint lui Putain Il commence à me saouler Il commence à me saouler Il faut trop XP tout le temps C'est trop chiant Vraiment Je suis sûr que je fais la même chose avec Goomba Ça y est tout d'un coup mieux J'ai tellement plus d'attaques En vrai je donne tous les poids de défense à Goombie Au Goomba Et on a plus jamais besoin du coup On a plus jamais besoin du coup Bon par contre en vrai Wendy n'a servi à rien Elle a fait aucune attaque spéciale Merci à elle Vraiment Félicitations Et c'est bon Wendy T'as combien en morale ? T'as 55 55 en morale Et fait 0 attaque spéciale C'est bien joué C'est bien joué Lui Au final je commence à me demander ce qu'il fout là Vraiment Il a 48 de morale aussi Il fait 0 attaque SP Vraiment je sais pas ce qu'il fout là On va mettre un mec qui tue en plus longtemps Et on va en faire exactement le même fight Parce que je pense que ça peut le faire Allez Et putain je l'ai fait trop tard Encore blocage Est-ce que je regarde l'autre chat ? Ça suffit Voilà on y va On leur met la pâtée direct C'est pas grave Fait ton attaque Voilà l'Oeris Voilà Lui c'est lui qui change toute la game Il a donné un deuxième far cryo En fait Wendy Si elle fait son attaque spéciale C'est vraiment Game Challenger Son attaque spé Elle est vraiment très forte Wendy C'est pour ça que j'ai envie d'y croire quand même Il fait chier Il y a des critiques je comprends même pas ce que je veux dire Il y a des critiques je comprends même pas d'où ils viennent Je sais pas si c'est moi qui les fais Je sais pas si c'est moi qui les prends Je comprends rien Je sais que les frères cryo sont forts contre les frères pyro Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre fort contre quelqu'un d'autre là ici ? Je sais pas Peut-être les frères marteaux sont forts contre les Contre les pokies je sais pas Les critiques en blanc c'est les tiens Les bleus c'est ce que tu te bouffes ok Ça veut dire que j'ai une faiblesse quelque part je sais pas c'est quoi Oh bah c'est bien ça C'est un vrai cool Quel cricheur Merci Mais c'est en fait les frères pyro ils font Ouais ils font Je vais au moins voir ce qu'il y a derrière Voir qui est derrière comme ça au moins ça fait l'argent Oh putain mais oui mais j'ai plus de blocage j'ai plus rien Allez stop là Mais putain mais il me détruit Il a trop d'attaques Oh non Mais gros il a trop d'attaques il a trop de défense il a tout Bro c'est le meilleur C'est le meilleur C'est le meilleur mec qu'on ait jamais affronté en tant que leader Oh j'en peux plus de ce mode de merde Vraiment j'en peux plus Autant ça m'amusait un peu et l'histoire est vraiment cool Autant là ça commence à devenir trop pointilleux Et à demander trop de farm d'xp Parce que grosso modo Mes mecs niveau 21 ils sont niveau 23 je gagne Voilà c'est tout Mais il faudrait que je farm tout le temps les mêmes combats Oh la boucle on n'en peut plus On n'en peut plus Oh ça m'a démotivé de continuer ce mode Je ferai ce combat pour xp Et puis la RNG aussi C'est vraiment aussi la RNG aussi qui me bute Parce que vraiment il suffirait que mes gars fassent les bonnes attaques spéciales au bon moment Et je gagne 1 milliard de pensants Parce que Wendy là elle a toujours pas fait d'attaques spéciales en 3 combats En 3 combats elle est en mode wesh au chômage Alors que son attaque spéciale vraiment elle ferait la div de fou Débuter addict et plus tard tu rajouis c'est bel et bien un jeu mobile Exactement Allez Il fait encore lui Oh putain Hop là et hop là Pas plus que micro transaction Ah bah là Je serai assez à l'HTR Ouais trop bien j'aurai Skull Rex Je pourrais le supprimer pour avoir des points de xp Mais je crois aussi que ce qui me manque c'est simplement que je suis pas assez stratège Je suis pas assez féru de jeu de stratégie J'aime bien un peu Mais au delà d'un certain niveau ça me saoule Et là celui là Mille de rien il paye pas de mille au début tu dis ouais c'est un jeu Mario Mais il y a quand même un facteur stratégique vraiment pas dégueu Il déconne pas Il déconne pas ouais Ton poké il aime pas le feu Alors il aime pas le feu mais son attaque spéciale c'est une attaque AEE qui fait quand même vachement mal Et qui en plus fait quand même très mal au frère Pyro parce que quoi qu'il en soit Il a du bon type Oh putain ça m'a rien donné en xp Ça m'a rien donné en xp je vais pleurer C'est au niveau 19 bien sûr que ça donne rien Les frères Pyro y'en a pas tant que ça Puis en plus c'est con à dire mais j'ai vraiment pas meilleur que Spocky Mes autres unités de Mes autres unités piétonnes Elles sont un chien Le problème c'est qu'on recrute quasiment jamais d'unités piétonnes d'élite On recrute quasiment jamais de bonnes unités piétonnes Mais c'est chiant quoi 20 balles la lootbox pour juste un Goomba le merde Dommage que les bobons sont sous-ilaires Bah ouais après en soit un bombo-bombe bien augmenté Ça serait très fort ça ferait des gigas bons gros dégâts à tout le monde Mais c'est vrai que le fait qu'il se taillade dans la bataille ça n'est pas plaisir Ouais vous savez quoi je retourne jusqu'à ce que ça marche au pire Vu que c'est aussi de la R&J Allez Là vous voyez si jamais le Pocky commençait avec une attaque spéciale Ça ferait une différence énorme Parce qu'il fait une attaque de masse Le héris s'il fait une attaque spéciale aussi bah on est ultra bien Parce que bah son attaque spéciale fait giga mal De manière générale là j'ai des gens qui font des attaques spéciales vraiment pas dégueulons Y'a juste le brouillant insecte qui est là pour vraiment genre faire défense et laisser les mecs euh... Laisser un peu plus de chance aux mecs qui sont derrière en tir de faire des dégâts Ça j'en peux plus qu'il fasse la même chose à chaque fois C'est censé être aléatoire et lui ça n'est pas Tricheur Vous savez quoi nous aussi on va le faire C'est pas grave Voilà Lui dégage Je crois que c'est la prochaine c'est la prochaine vague la plus compliquée mais bon On va voir De toute façon je m'étais concentré sur une formation qui fait un peu tout Ouais mais je suis d'accord que c'est bien aussi hein Surtout pour des combats comme ça Avant une formation trop spécialisée effectivement pour des combats longs de 5 vagues Ça fait qu'il y aura forcément une vague qui va nous mettre au tapis mais euh... Voilà regardez regardez ça c'est un début de fou ça Ça c'est un début de fou et là si je fais attaque plus voilà esquive moins c'est... C'est à rien ils ont pas d'esquive hein Ah oui c'est vrai qu'ils se butent Oh merci de faire ça maintenant Putain qu'est-ce que c'est fou Le truc qui me saoule aussi c'est qu'on a l'impression qu'ils ont un peu des PC illimités eux hein Des fois ils me donnent vraiment l'impression de tricher niveau PC hein Aïe 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 Qu'est-ce qu'il fait en plan... Il s'arrêtait au bout d'un an Mais gros il a combien de PC ? Il a fait 3 loteries... Il a fait 2 loteries plus un blocage hein Il a 7 PC déjà Il a plus de 7 PC ce mec Il a... Il a autant que moi Et là normalement je suis censé gagner Je suis censé gagner ce combat J'ai rien fait parce que je voulais économiser mes PC hein Putain on l'a fait Peut-être qu'ils en ont plus que toi mais encore plus après Bah ouais c'est vrai qu'ils dégoutent Peut-être que c'est vraiment déséquilibré Et nous on en gagne... Pendant des combats aussi longs on devrait pas en gagner 2 On devrait en gagner 3 ou 4 Parce que là c'est horrible hein Voilà Eux ils peuvent utiliser tous leurs PC à chaque fois là Or que nous non ? C'est vraiment déséquilibré Du coup au final une vague qui te dit Ouais je suis niveau 24 Bah elle est niveau 24 euh... Pas vraiment Elle est plus niveau 25 que niveau 26 quoi Là je pense que c'est... Ah c'est la JodeLock Putain... Pas trop tôt hein Elle se réveille à la fin elle hein On dit elle est en tourisme elle est fou hein En plus là son attaque elle l'a fait à un moment où elle ne vise qu'une seule personne hein Alors qu'elle peut en viser 2-3 hein Allez Lâche-moi Dieu l'ossomole lui Et c'est Morton en plus Il y a un magique ou pas on a jamais vu ça on sait pas ce qu'ils font Oh Dieu merci Non Ce que je vais faire c'est que je vais juste bloquer leurs attaques les plus chiantes Qu'est ce qu'il fait ? Morton pas content ! Ah bah super Ah bah oui bah toujours plus ! Bah oui des dégâts à tout le monde bah oui Des dégâts à tout le monde oui ça me semble bien Morton t'attends ! Aïe 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 Par contre on peut en parler du fait qu'on est 8 là ? On peut en parler du fait qu'on est en train de le détruire pour aucune raison ? Qu'est ce qui s'est passé ? Pourquoi là on le détruit ? Vous voyez là il y a des fois je comprends pas pourquoi on gagne On galère quand des vieux coupes pas et tout et là on est contre Morton qui nous fait une rafale dans la gueule Et on gagne de fou On comprend rien ! Ha ! Ha ! Ordeille d'Unesie ! Vous aurez donné ! Bon ça va vite hein ! Oh une bonne chose de fait plus que 3 terreurs ! Ah parce qu'on va d'ailleurs se clôtiner les autres terreurs aussi ! Hi hi ! Elle est en bas si terrifiante ! Il se passe quoi avec le fond ? Allo ? Votre nu est inébranlable ensemble rien ne nous arrêtera ! Partout souffle l'esprit Sbiresque ! Il transforme les petites escouades en armées redoutables ! En armées prêtes à sauver Maître Bowser ! Alors n'ayez pas peur ! Ensemble ! Nous le remettrons sur son trône ! D'ici là mes chers sbires restons soudés ! L'union Sbiresque fait la... Eh attendez moi ! Vous avez recruté Morton la terreur de Bowser ! Super ! Bah on l'utilisera jamais parce qu'il a chier hein ! C'est complètement con ! Ok ! Et bah on a souffert putain ! Le défi du Capitine Koopa ! On a hâte hein ! Jamais ! Jamais je fais ça ! Oh ni compagnie ou non ils sont de retour ! Oh non ! Oh moi je m'arrête là-dessus pour cette VOD Youtube ! Je me suis trop énervé hein ! Je m'arrête là-dessus Youtube euh... A bientôt Youtube pour une euh... Peut-être la dernière hein ! On verra jusqu'où ma santé mentale ira ! Salut mon pote !